Salut à tous ! Petit Jouté du Fous et du Mercator, l'équipe de France Féminine s'est imposée face au Pays-Gas dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023-2.0 Grâce à un début de Gianni et Raabach a annoté les plusieurs degrés. Le Borussia Dortmund a annulé la vente de ses billets pour le choc de samedi face au Bayern Munich. A cause du Covid, il y a une vingtaine de personnes causées positives au Covid et accueillir. Tandis que le défenseur néerlandais, Sven Boschmann, qui a déjà repris l'entraînement collectif avant le match de 3, mais qui manquait de rythme pour figurer dans le groupe, Le Borussia Dortmund vient d'être convoqué pour le match contre Rennes. Il est absent depuis le mois d'octobre à cause d'une billeture au quadriceps. Il a été suppléé par Thiago Diallo. Quant à Gabriel, Gudmundson n'irait intergrosser les vins et les lois pour le défaitement à Rennes. Alors que la DMCG a annoncé qu'aucune mesure n'avait été prise à l'encontre du PSG de l'Orient. Mais la DMCG sera soumis à un encadrement de sa masse salariale et interdiction de recruter à titre honnête. On apprend aussi que lors de la rencontre à Rennes, qu'on commence à l'unité de contre Rennes. Un hommage doit être rendu à l'ex-entraîneur Ole Gunnar Schusser avec un drapeau géant à son effigie, qui devrait être rendu avec un corps du club dans les tribunes, tandis que le nouvel entraîneur intérimaire de Manchester United. Raph Henning a déjà subié une recrue au milieu de terrain. Il s'agit du milieu de terrain de l'équipe Amadou Adjara, qui connaît bien pour l'avoir entraîné au rugby de la Chine. Quant à Steven Berguin, le Néerlandais de Tottenham qui est touché, gêné depuis le début de saison par des pieds sûrs à une survie. Il n'a pas été encore aligné par le nouvel entraîneur Antonio Conte, et pourrait retourner aux Pays-Bas. Son départ les seraient de la place pour... Il devrait partir sur la forme d'un prêt à l'agent. Son départ les seraient de la place pour recruter l'attaquant de la Fiorentina, Duzan Vialovic, priorité d'Antonio Conte pour tous aider à Riken, Tandis que Fulham piste le milieu de Angélofugénie, qui est sous contrat jusqu'en 2023. Il était dans l'œil de plusieurs équipes étrangères, lors de l'année dernière du mercato hivernal. Et Fulham serait prêt à proposer par mois de 18 millions d'euros de livres, soit 21,3 millions d'euros pour le recruter, ce qui en ferait le deuxième plus gros transfert d'Angé, après, derrière le départ de Jophrène à Adélaïde pour l'OF. Quant à l'entraîneur de l'Atlanta, Jean-Pierro Gasperini, il devrait prolonger jusqu'en 2024, soit de deux ans plus une année en option. Tandis que du côté du milieu racer, le directeur technique, Pawe Magini, ne va pas recruter cet été, cet hiver, mais compte prolonger le milieu de terrain. Franck qui essayait pour aider le défenseur central, Alex Romagnoli qui n'est plus titulaire dans la charnière centrale, composé de sa montière et ficaille automorée, il ne compte pas les laisser partir libre. On apprend aussi que du côté du Sénégal, il y aura peut-être un nouveau forfait pour la canne qui se déroulera. Du 9 janvier au 6 février, au Cameroun, Ismail Assar, l'attaquant de Wafa, pourrait décarter les forfaits en plus de Crêpes-Adiata de Monaco, déjà indisponible, car il s'est fait les ligaments croisés, alors qu'on apprend que Lissandro Lopez pourrait mettre un terme à sa carrière alors qu'il évolue au Racing Club en Argentine après avoir évolué notamment du côté de Porto et de l'OL entre 2009 et 2003, tandis que l'entraîneur de race, Oscar Garcia, ne va pas officier aujourd'hui face à l'OL. Il est positif face au Covid, sa présence contre Angers dimanche et contre Saint-Etienne le samedi 11 décembre semble aussi compromis. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.